Bonjour, je m'appelle Mia. Bonjour, je m'appelle Yannick. Et nous vous souhaitons la bienvenue à Science Express. Alors, ma chère Mia, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comment s'appelle notre expérience? Une ampoule qui a bonne mine. Oh, une ampoule qui a bonne mine. Et pour faire cette expérience-là, on a besoin de quoi? De 8 piles type D. Ok, des piles, oui. Ensuite? De rubans adhésifs, de mine 0.7, de fil électrique à pinces alligators, d'une assiette, d'un rouleau de carton, c'est un rouleau de papier toilette. Ok. De ciseaux. Oui. Et d'un verre. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Bien, on va couper notre rouleau de carton. Quelque chose qui ressemble à ça par hasard? Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les pinces alligators? On les a collés au carton avec du ruban adhésif, juste assez pour qu'ils dépassent. Ok. Il faut qu'ils soient face à face. Face à face, parfait. Comme ça. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, pour l'instant, on va le déposer dans l'assiette. Ensuite, on va coller nos batteries. Oui. Ensemble. On va commencer par deux par deux et après, on fait une grosse, grosse batterie qui ressemble à ça. On a combien de voltage là-dedans? Est-ce que tu le sais? 12 volts. 12 volts. C'est très important. On veut 12 volts d'énergie. On va placer une mine entre les deux pinces. Ok, ok. Je m'en viens ici. Puis on va la pincer sur l'autre? Oui. Excellent. Bravo. À quoi il sert, le verre? Bien, c'est pour mettre dessus. Ok. On va regarder ce que ça donne. Est-ce que tu es prête? Je prends un côté, tu prends l'autre? Oui. Regardez bien ça de proche. Alors, tu es prête? Oui. On y va. On laisse réchauffer le tout. Ça part. Ça illumine. On a une ampoule faite maison. Wow! Lorsque le courant passe, ça réchauffe le graphite qui va tout simplement produire beaucoup de chaleur. Et cette chaleur-là va amener de la lumière. Et cette lumière-là va devenir incandescente. C'est la raison pour laquelle on le voit. Et la raison pour laquelle on l'a mis dans un verre, c'est parce qu'on veut éviter à tout prix que la mine brûle grâce à l'oxygène. Est-ce que tu aimerais que je te présente une autre expérience? L'arc de Jacob. Est-ce que tu aimerais ça, voir ça? Oui. Alors, il y a tantôt, on a fait une expérience sur l'électricité. On a fait allumer une ampoule électrique. Ici, je te présente une échelle de Jacob. Très dangereuse. Il faut faire extrêmement attention. C'est constitué d'un transformateur qui monte jusqu'à 15 000 volts. C'est beaucoup ça. 60 milliampères, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est au courant, mais il y a des états de la matière. Si je te dis solide... Euh, liquide. Ensuite... Gaz. Gaz, c'est vrai. Il y a trois états de la matière. Mais celui qu'on va produire ici s'appelle du plasma. Le quatrième état de la matière. Et pour te le montrer, tout ce que j'ai à faire, c'est brancher ça sur une prise de courant. Regarde ça. Ça, là, c'est le plasma. C'est un gaz ionisé qui produit quelque chose de visible à l'œil nu. Incroyable. Écoute le bruit que ça fait. Ça ne te fait pas penser à des éclairs? Oui. Tu vas m'aider. Magie! Magie! Alors, on monte. Non, ce n'est pas de la magie, c'est de la science de l'électricité. Est-ce que tu vas en voir une autre? Oui. Oh oui! On l'a eu du premier coup. Là, ça monte, ça sent dans la spirale jusqu'au bout. Est-ce qu'elle va réussir? Yes! Mia, est-ce que tu es prête pour la troisième la plus spirale de toute la gang? Oui. On va le brancher. On va regarder ça à la maison. Oh, il est beau, celui-là. Oui, 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 oui! On l'a eu! C'était Yannick. Et Mia. Pour Science Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada